Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle du goûter pour l'école. Vous m'avez tellement demandé de faire cette vidéo là, mais ce n'était pas la grande foi pour faire cette vidéo dont vous filmez tous les matins. Du coup je me suis dit, pourquoi ne pas compiler quelques idées et partager avec vous. Avant de continuer à vous présenter les différentes idées des goûters pour l'école, nous allons un peu échanger sur la consistance du goûter pour l'école. Quel aliment pour quel objectif, pourquoi est-ce qu'on met le goûter dans le sac de l'enfant pour l'école. Certains appellent lunchbox, mais ici j'appelle le goûter pour l'école ce qu'on compose le matin, on met dans le sac de l'enfant afin qu'il puisse manger à l'école à l'heure de pause. Avant de continuer, je souhaite bienvenue à tous les nouveaux. Merci de vous abonner, de partager et de me laisser un commentaire en me disant d'où vous me suivez. Ça me fera beaucoup de bien. Aux anciens abonnés, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos réactions. Merci pour vos interventions sur ma dernière vidéo. Les amis, merci. C'est vous qui me motivez, c'est vous qui faites la force de la chaîne. Alors, bonne rentrée scolaire du dernier trimestre à tout le monde, à nos enfants, aux parents et aux enseignants. La dernière ligne de l'école est lancée. Force à nous et courage pour ce dernier trimestre. J'imagine que c'est le dernier trimestre chez tout le monde. Alors, que faut-il donner à nos bouts de chou pour l'école? Je vous propose dans cette vidéo quelques aliments pas très coûteux pour mettre dans le sac de nos enfants comme goûter pour l'école en ce dernier trimestre de l'école. Question de vous motiver à garder le même cap et de ne rien lâcher. Je vous motive à continuer comme si c'était le début d'année, la rentrée scolaire, parce que les enfants doivent garder leur performance et leur bonne forme. En tant que parents, nous rencontrons beaucoup de difficultés de choix et avec la préoccupation de bien faire. Nous sommes nombreux à faire face à ce casse-tête qu'est celui de décider de quoi mettre dans le sac de l'enfant. Et à côté de tout ça, se pose aussi la question du budget, la question du repas, est-il équilibré ou pas? Est-ce que l'enfant, après avoir mangé, ça ne va pas dormir? Est-ce qu'il va suivre les cours? Nous devons savoir que l'essentiel des besoins de l'enfant durant l'année scolaire, c'est de fournir des efforts intellectuels et d'être à mesure de continuer de rester éveillé à l'école. Alors, nous devons faire l'effort de maximiser sur la qualité au lieu de la quantité. Nous devons au maximum sélectionner des aliments qui ont un impact sur l'attention et sur la capacité à retenir, des aliments qui ne fatiguent pas l'enfant, des aliments qui leur apportent de l'énergie de façon continue pendant qu'ils sont à l'école. Il est important de varier les bouteilles jour après jour. Pour ceux qui ont opté pour le pain, on peut varier ce qu'on met à l'intérieur. Même si c'est le pain que vous donnez à vos enfants, il faut varier les tartinades jour après jour. Vous allez constater que dans les idées de bouteilles que je vais vous proposer, je n'ai pas beaucoup de pain. Même si parfois, je mets les pains au lait ou les gâteaux au lait, je n'ai pas beaucoup de pain parce que mes enfants n'ont pas très bien réagi au pain. L'aîné a eu un problème avec le pain et du coup, j'ai vraiment réduit la consommation du pain à la maison. Je parle ici du pain blanc. Quand il s'agit du pain complet, je me lâche, elles n'ont pas de problème. L'aîné n'a pas de problème et la petite aussi n'a aucun problème. Donc là, je parle du pain blanc. Pour ceux qui ont opté pour le pain blanc et que leurs enfants n'ont aucun problème, vous pouvez varier les tartinades avec des choses bio. Il n'est pas question ici de mettre le pain chocolat, beurre chaque jour dans le sac de l'enfant. Ça n'a pas vraiment d'énergie. On peut mettre le pain avocat lundi, le pain prune. Les prunes que vous appelez safou, si c'est la saison, vous leur mettez le pain prune après le pain avocat. Ensuite, le pain omelette, le pain haricot. Vous faites votre haricot maison que vous le mettez dans le pain et le pain crudité. Les crudités, vous pouvez râper choux, tomates, carottes. Vous le mettez ça dans le pain. Surtout, les copines, intégrons les fruits autant que possible. Vous voyez dans mes goûters, que ce soit dans le morning routine ou bien des petits goûters que je vous partage souvent dans certaines vidéos, je fais l'effort de mettre un fruit et j'opte pour les fruits de saison. Nous n'avons pas non plus de fruits. Je sens qu'en ce troisième trimestre, si je ne vais pas hésiter à leur mettre les mangues dans le sac, parce que c'est la saison, c'est déjà la saison des mangues. Quand c'est la saison des mandarines, je mets les mandarines. Même si c'est chaque jour. Quand c'est la saison des oranges, je mets les oranges, même si c'est chaque jour. Quand les bananes sont moins chères, je mets les bananes. Ananas pastèques, je mets. Donc vraiment, donnons-leur un max de fruits. C'est très important pour leur intelligence, pour leur attention. C'est important pour les rendre éveillés. Comparé au jus, les jus en sachet-là, je sais que ce n'est pas facile. Je m'attends à moi-même la première. Je dis que je ne vais pas acheter tam-tam. Je ne vais pas acheter, mais je me retrouve toujours en train d'acheter souvent. Mais vraiment, je fais l'effort de limiter, parce que je sais que ça n'apporte rien à l'enfant. Même si je cède souvent, je sais qu'il est important de faire l'effort d'apporter le moins de boissons sucrées possibles à nos enfants. Parce que ces jus en sachet-là, vous savez, c'est constitué essentiellement de l'eau, du sucre et du coran. C'est vrai qu'on veut de temps en temps faire plaisir à nos enfants, mais essayons de limiter. Je m'attends à moi aussi. Donnons-leur un maximum de fruits. Ces jus en sachet-là n'apportent rien à nos enfants. Même l'hydratation, ce n'est pas ça. Ça n'apporte pas vraiment d'hydratation. Donc, privilégions les fruits. Pensons à hydrater les enfants. Mettons-leur toujours de l'eau dans le sac. Même si c'est le jour où il n'y a pas de fruits, mettons-leur de l'eau dans le sac. N'oublions pas. N'oublions surtout pas de leur mettre de l'eau dans le sac. Il est important dans nos goûters de l'école de proposer à l'enfant ce qui correspond à ses préférences alimentaires. Il n'est pas question ici de punir l'enfant avec quelque chose qu'il n'aime pas manger parce qu'on a dit que c'est bien pour la santé. Si votre enfant ne mange pas l'avocat, vraiment ne lui mettez pas l'avocat dans le sac parce que l'enfant va passer la journée sans manger. Et le ventre qui a fait un appoint d'oreille, il ne va pas écouter ce que la maîtresse va dire. Il sera fatigué et ce n'est pas bien pour lui et pour vous-même la maman. Donnons à nos enfants ce qu'ils aiment. Ça permet aussi qu'on ne gaspille pas notre argent. Si vous me suivez depuis dans les vidéos de gestion de budget alimentaire, je dis toujours de cuisiner ce qui plaît à sa famille. Parce que ça ne sert à rien de faire de l'économie sur un repas où la famille ne va pas manger et que ça finisse à se retrouver dans la poubelle. Donc toujours privilégier ce qui plaît à la famille. Leur donner ce qui correspond à leurs préférences alimentaires. Il est important pour nos parents de comprendre que les fournitures scolaires vont ensemble avec l'alimentation. On ne peut pas payer l'école chère, payer les tenues, les cahiers. Mais derrière, on ne donne pas l'apport en énergie suffisant à l'enfant pour capitaliser, excusez-moi le terme, pour capitaliser cet argent-là. C'est un peu comme le suivi. Ça ne sert à rien d'envoyer l'enfant à l'école si on ne peut pas suivre derrière. Qu'est-ce qu'il va vraiment faire là-bas? Est-ce qu'il comprend même ce qu'on fait là-bas? Et pour comprendre ce qu'on fait à l'école, il faut avoir de la forme, il faut avoir de l'énergie, il faut rester éveillé. Parlons maintenant de budget. Les copines, je fais souvent des vidéos avec les goûters de l'école des enfants et je reçois un commentaire, « Oh, les goûters des bobos. Oh, tu as de l'argent. » Je vais vous expliquer. Je n'ai pas de l'argent, mais j'ai la motivation. J'ai le souci de leur donner ce qui est bien pour eux et ce qui, en même temps, ne doit pas me faire perdre mon argent. Je n'ai pas l'intention d'inscrire un enfant à l'école pour qu'il reprenne la classe parce qu'il n'a pas bien compris. Donc, même si on veut évaluer un thème d'argent, on prend un cas simple, un cas de calcul. Une maman qui ne donne que le pain, chocolat, beurre à l'enfant, soi-disant qu'elle n'a pas d'argent. C'est tout ce qu'elle a. Prenons le cas d'une maman qui a deux enfants comme moi. Pain, chocolat, beurre. Les deux enfants vont manger un pain au minimum et ils ne seront même pas rassasiés. Prenons un pain, un pain 150, chocolat de 100 francs, beurre de 100 francs, on est à combien? On est à 350 francs par jour et l'enfant n'est pas rassasié. 350 francs fois 5, on est à 1750 francs. 1750 francs, l'enfant n'est pas rassasié. L'enfant n'a pas la poids en énergie qu'il lui faut. L'enfant n'est pas éveillé parce que le pain blanc fatigue. il ne va même pas comprendre l'école. Quand on évalue les 1750 francs là, plus ce qu'on perd parce que l'enfant n'a pas bien suivi la leçon, le temps qu'on va prendre pour le repéter si on le fait, l'énergie qu'il n'a pas, la force qu'il n'a pas en journée, c'est énorme, c'est énorme. Or, sur les 1750 francs là, vous ajoutez 750 francs, ça fait 2500. 2500, vous faites quoi ? Vous prenez le plantain de 500, le plantain mur de 500 francs. Vous prenez les oeufs, pour les deux enfants, les oeufs de 3, 200, 400, on est à combien ? On est à 900, ça veut dire qu'il nous restait 1600. Vous prenez les avocats, vous regardez les avocats de 2, 200, vous prenez les avocats de 200, ça fait 400. Deux bonnes avocats, vous ne prenez pas ce qui va être tendre le même jour, on est à combien ? 1300. Vous prenez la tomate de 100 francs, les carottes de 100 francs. Vous prenez le gâteau au lait, parce que le gâteau au lait c'est toujours mieux que le pain. Vous prenez le paquet de gâteau au lait, c'est 500 francs, ça sort 10 gâteaux au lait. Ça veut dire que vous avez le gâteau au lait, vous avez le plantain, vous avez les oeufs, vous avez les avocats. Le reste d'argent, vous achetez l'arachide, quand vous grillez, vous faites la pâte d'arachide. Lundi, vous donnez à votre enfant, plantain, frites ou molettes, parce que vous avez l'eau à la maison. Même si vous n'avez pas, vous pouvez faire bouillir, c'est toujours mieux. Vous pouvez faire bouillir le plantain et lui mettre ça dans le sac lundi. Lundi, vous faites par exemple, plantain, bouillis ou plantain, frites ou molettes. Lundi, vous faites le gâteau au lait là avec l'avocat. Mercredi, vous pouvez faire le même gâteau au lait avec la pâte d'arachide. Jeudi, vous pouvez encore faire les fruits de plantain avec les oeufs. Vendredi, vous faites les mêmes gâteaux là avec les crudités parce que vous avez les tomates et les carottes et l'autre avocat. Vous voyez que vous êtes à 2500 francs pour deux enfants la semaine avec de bons repas. Parce que dans votre ration alimentaire, vous avez l'huile, vous avez le gaz, vous avez de l'eau, vous avez, je ne sais pas moi, le sel, vous faites le molette, vous avez les condiments verts. Vous voyez que c'est plus rentable de le faire comme ça. Vous voyez que c'est vraiment plus rentable. Alors les amis, là tout de suite, je m'en vais vous partager les quelques idées de goûter que j'ai compilé pour vous à votre demande. N'hésitez pas à me dire quelque chose en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous faites chez vous avec vos enfants. N'hésitez pas également à me faire des propositions de goûter ce que vos enfants aiment. Dans ce qui va suivre dans la vidéo, vous verrez certains goûters que j'ai déjà eu à partager avec vous. Je tiens à préciser que c'est une compilation de goûters pour l'école. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager. Donc on se retrouve avec les propositions d'idées de goûter et quelques explications. Alors ce matin pour les filles, c'est gâteau au lait avec les omelettes. Je vais leur mettre deux, deux gâteaux chacune que je vais fendre et charger. Pour cela, je vais faire l'omelette dans le air fryer. Je tenais à vous montrer un peu comment je fais. Je le fais régulièrement. Donc dans le plat, j'ai découpé oignons, tomates, c'est le persil ou c'est le céleri ? C'est qui est petit petit là ? C'est le persil. J'aime bien mettre ça dans les oeufs. Et quand j'ai le poivron, je mets là, je n'ai pas le poivron. Et j'ai aussi mis l'épice poisson. J'ai pris un peu d'épice poisson que j'ai mis dans les oeufs. Parce que je n'avais ni sardine, ni poisson. Et je leur ai mis aussi un peu de piment parce que j'habitue mes enfants à manger du piment. N'hésitez pas à me dire si vos enfants mangent le piment. Je ne leur mets pas beaucoup de piment, mais je les habitue à manger du piment. Après avoir mélangé tout ça, je vais mettre les oeufs, bien fouettés et verser tout ça dans le air frayé. Au fond du air frayé, je mets le papier sulfurisé. Ce jour, si j'avais même trop coupé le papier, ça avait trop débrodé. Souvent, je fais un peu juste. Il y a des jours comme ça, où on échoue même ce qu'on fait souvent trop bien. Donc, je mets le papier sulfurisé au fond du air frayé. Parce que le air frayé, le bas est comme le grillage. Si je verse à l'intérieur comme ça, ça va traverser le premier bas qui est comme le grillage. Et aller se retrouver dans celui d'en bas. Ce n'est pas ce que je veux. Voilà pourquoi vous me voyez régulièrement mettre le papier sulfurisé à l'intérieur. Ce papier est aussi appelé papier cuisson. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, les amis. Donc, quand j'ai mis là, c'est 10 minutes. Je règle à 10 minutes le air frayé et je mets à 180. Vous pouvez mettre 5 minutes et mettre même à plus de 180. Ça dépend de vous. Et quand c'est prêt, je viens retirer. Là, j'avais un peu mal positionné le papier sulfurisé. Un peu d'oeuf s'est retrouvé au fond du bac. Mais c'était aussi bien cuit. Et comme ça ne colle pas, c'est anti-adhésif. Ça aussi, j'ai enlevé. Donc voilà, j'ai chargé. J'ai mis dans le bol aux enfants. Mais je n'ai pas filmé le bol. Un autre jour, j'ai fait ce goûter. Là, nous sommes déjà un autre jour. Si vous me suivez depuis, vous connaissez ce goûter. Si je vous ai dit, j'ai compilé certains goûters que j'avais déjà filmé pour vous faire cette vidéo idée de goûter pour l'école. Ça, c'était un matin de flemme avec toujours mes gâteaux au lait. Voilà les gâteaux au lait dont je vous parle. Le paquet, c'est 10 à 500 francs. J'avais mis ça dans le bol. J'ai mis un oeuf. J'ai mis, c'était un peu comme sous forme de gaufrette. Une barre de chocolat sous forme de gaufrette. Là, il y avait le chocolat à l'intérieur. Et j'ai mis les deux yaoufs là. Et je n'ai pas oublié l'eau. Toujours mettre de l'eau, même si vous mettez le yaouf, même si vous mettez le tam-tam. On a dit que ce n'est pas bien. Donc, la précision valait donc la peine. On se retrouve un autre matin pour la troisième idée de goûter pour l'école. Fruits de plantain, un oeuf bouilli, un morceau de poulet frit et les fruits. En ce moment, si j'ai beaucoup plus les oranges à la maison, parce que les bananes sont chères. Il m'arrive de l'heure de couper la pastèque et mettre dans le bol. On se retrouve donc pour une autre idée de goûter. Ce matin, si j'avais fait le pain complet, où j'ai fait un mélange de crudités. C'était laitue, carottes, tomates et j'ai mis la mayonnaise dans le pain complet. A côté, vous voyez, j'avais mis une prune. J'avais mis une prune, puis la mandarine. Vous allez voir que leur eau n'est pas bien loin. Toujours de l'eau. Toujours de l'eau. A ce moment, si elles avaient encore leur goûte, cette image date d'il y a quand même un certain temps. A ça, j'ai encore ajouté le yaourt. Donc, même quand il y a le yaourt, je mets toujours de l'eau. Toujours de l'eau. Là, nous nous retrouvons pour une autre idée de goûter pour l'école. Si vous vous souvenez, ce matin-ci, j'avais chauffé. Vous m'avez dit qu'on appelle ça la brioche. J'avais chauffé la brioche avec le poisson. Et j'ai fait bouillir de l'oeuf. Et il y avait aussi l'orange. Tout s'est passé dans le air frère. Quand je cuisine, les amis, si c'est le poulet, je prends deux morceaux, je mets de côté. Pourquoi pas quatre ? Vu que j'ai deux filles, ça peut servir pour deux jours de goûter pour l'école. Quand c'est le poisson, je prends deux queues ou deux milieux du poisson que je mets de côté. Pour que ça me facilite la tâche le matin pour leur goûter d'école. Je fais toujours ça. Même quand je fais la viande hachée, je sors toujours une petite quantité et ça me fait le goûter du lendemain. Je vois comment composer ça. Ce sont des choses qui facilitent vraiment la préparation du goûter pour l'école des enfants quand vous cuisinez. Si vous faites même un bon risotto, vous mettez un peu de côté. Le lendemain, vous réchauffez, vous mettez dans le sac de l'enfant au lieu de lui donner les peurs et tâtra et autres qui ne lui donnent pas beaucoup d'énergie. Donc là, on se retrouve pour une autre idée de goûter pour l'école. Fruits de plantain aux moulettes. Parfois, je boule le plantain sans problème. Parfois, je boule le plantain, je le mets dans le sac. Surtout quand je fais la viande hachée. Quand je fais la viande hachée, je boule le plantain, je le mets dans le sac avec la viande hachée. Parfois, même, j'ai du plantain, je boule le plantain. Je découpe les condiments verts, oignons, tomates. Je fais bouillir, j'assaisonne, je fais sécher. Si j'ai la sardine, ou bien, si j'ai moi-même fait le poisson haché, je mets dedans. Donc, ça leur fait plantain bouillie et une sorte de mélange de condiments hachés là avec le poisson. Je le mets aussi ça dans le sac. Donc là, voilà le goûter du jour qui était aux moulettes plantain. Ce jour-là, on n'avait même pas de fruits, mais ce n'est pas grave, on leur a mis de l'eau. Vous pouvez également faire les beignets maison. Les paf paf, beignets farine maison avec le haricot que vous mettez dans leur sac pour l'école. Et c'est des choses que les enfants aiment beaucoup. Quand vous leur mettez beignets, haricots dans le sac, arrivez à l'école, elles mangent tout. Avec leur eau, elles sont OK. Pour les cas très exceptionnels, cette idée de goûter pour l'école, c'est le tout dernier. Vous pouvez mettre à l'enfant le gâteau chocolat ou alors le pain chocolat. Mais c'est juste pour leur faire plaisir. Que ce ne soit pas le goûter, comment je vais appeler ça? Que ce ne soit pas le goûter de tous les temps, quoi. Que ce soit vraiment rare dans leur goûter. Parce qu'on sait tous que ça n'apporte pas grand chose. C'est beaucoup de sucre. Même si les publicités nous disent que l'énergie, l'apport en ceci, l'apport en cela. Ce n'est pas des choses qu'on doit mettre dans le sac de l'enfant tous les jours. Vraiment pas tous les jours. De toutes les façons, j'ai tout expliqué au début de la vidéo. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que les propositions d'idées de goûter vous ont plu. Et que vous n'allez pas hésiter à le refaire chez vous. Parce que non seulement là, je vous ai proposé des choses moins goûteuses. Et aussi, vous avez vu le pain au chocolat. C'est des choses qu'on ne donne pas chaque jour. Mais souvent, il arrive de faire plaisir aux enfants. Mais ce n'est pas tous les jours quand même qu'on leur donne ça. Il arrive de faire plaisir aux enfants parfois. Vous avez également vu comment j'utilise mon air frère pour faire les oeufs. Comment j'utilise pour faire les oeufs. Parfois, j'ajoute même un peu de farine pour que ce soit un peu plus épais. Donc, j'espère que tout ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné les idées. Alors, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!